Je ne vais pas davantage prendre la parole et commenter, mais en tout cas, j'ai trouvé ça passionnant. Et je crois aussi que c'est l'idée de l'intervention qui suit, de repartir du réel, de repartir de la réalité, donc pour repenser le droit. Et pour ce faire, je laisse la parole au Conseil d'État. Et à Timothée Paris. Merci beaucoup. D'abord, je veux juste avoir confirmation que vous m'entendez bien. Est-ce que vous pouvez me faire un signe ? On vous entend très bien. Oui, oui, ça marche. D'accord. Ok, génial. Merci beaucoup, parce que je suis à la fois sur le téléphone pour l'audio et sur l'ordinateur pour la vidéo. Donc, merci. Merci énormément. Je ne sais pas si je suis le Conseil d'État à moi qui nous sommes, mais en tout cas, je vais essayer de parler notamment de ce qu'on a pu dire dans le rapport de 2017, dans l'étude de 2017 sur l'État de France. D'abord, je ne vous cache pas que repenser le droit par l'appréhension de la réalité, j'en veux beaucoup, beaucoup aux organisateurs. Je plaisante évidemment. Je ne vous cacherai pas qu'en lisant le sujet, j'ai eu très peur. Et puis après, j'étais pétrifié. Je pensais que je ne pourrais pas dire. Non, pardon, c'est la chorale de ce soir. C'est un sujet vraiment effrayant. Repenser le droit par l'appréhension de la réalité. Alors, rien qu'en lui-même, évidemment. Parce que repenser le droit par l'appréhension de la réalité, il y en a à peu près pour six ou sept générations. Et la prémisse évidente est que le droit n'a rien à voir avec la réalité du sujet. Ce qui peut donner lieu à à peu près cinq ou six colocs comme celui-ci, sans hésitation. Alors, vous me direz, évidemment, cher monsieur, nous parlons aujourd'hui des plateformes numériques, ce qui est évidemment ce qui restreint le sujet. Et je vous répondrai que l'abîme, dans tous les sens du terme, avec un I et un Y, n'en est que plus évident en réalité. Parce qu'au final, repenser le droit, par l'appréhension de ce que sont les plateformes numériques, revient à peu près, repenser l'irréel par l'inexistence, ou quelque chose comme ça. Et là, c'est la déconstruction à fond du sujet et de l'universitaire qui sommeille en moins tripes à mort. Alors, l'irréel, évidemment, parce que le droit n'a rien à voir avec la réalité. On est d'accord. Il n'y a aucune ironie, ni aucun sarcasme de ma part. Mais il s'agit bien d'une construction intellectuelle humaine, et seulement intellectuelle et purement humaine. Autrement dit, une somme, une addition de concepts, qui ont certes vocation à régir des relations entre les hommes, entre eux, mais dont la réalité se fiche pas mal. Je vous rends compte aux magnifiques travaux de Jacob Fonot-Excult sur la différence d'appréciation entre les milieux animaux et les milieux humains. Laissez-vous vous demander, mais où est-ce qu'ils vont venir ? Au fait que le sujet invite à repenser cette irréel qui est le droit, ou plutôt cette aréel qui est le droit, au travers de la réalité d'une chose, la plateforme numérique, qui en réalité n'existe pas vraiment. On est bien d'accord que ce concept de plateforme n'est aussi lui qu'un concept issu de l'imagination humaine et qui fondamentalement repose sur des échanges de flux et des zéros, des quelque chose et rien, des zéros et des uns, alimentés par beaucoup d'énergie, engendrant même d'autres flux, et parfois des flux physiques comme cette esthétique de souper chinoise qu'on peut acheter sur Amazon pour pas cher. Pourtant, le sujet est évidemment passionnant, parce que l'irruption de ce concept de plateforme perturbe un peu, voire assez fondamentalement, la dynamique finalement un peu plan-plan qu'avait fini par adopter l'évolution de notre corpus de contexte juridique. Et ça, ce sera ma première partie. Vous voyez que je suis aussi un universitaire dans l'âme. Pour autant, je le crois, parce que tant l'un que l'autre de ces concepts n'ont rien à voir avec la réalité, justement, leur collision peut nous amener à évoluer et en repensant ce qu'est le droit. Alors, quelles sont les perturbations du droit ? Les principales perturbations du droit qu'amène ce nouveau concept de plateforme, cette réalité si on veut, cette nouvelle réalité que sont les plateformes, en tout cas ce nouveau concept. Alors, je crois qu'il y a deux grandes catégories, deux très majeures qu'on attribue au droit qui sont bouleversées. Alors, évidemment, le bouleversement ne vient pas que du concept de plateforme, il vient du fait que ces plateformes sont numériques, mais ce sont ces entités, petit ou grande d'ailleurs, il n'y a pas que d'immenses plateformes, il n'y a pas que les garçons dans la vie, mais ce sont effectivement ces plateformes qui concentrent finalement beaucoup des perturbations, qui symbolisent, qui concentrent, qui illustrent beaucoup des perturbations quand même le numérique et ou en tout cas qui portent le numérique à un point peut-être qu'on n'avait pas imaginé au départ. Alors, deux catégories de traits principaux qu'on attribue traditionnellement aux droits sont en un sens bouleversé par ces plateformes. Première catégorie de traits, c'est la permanence et l'unité. Alors, chacun fait le caractère très, 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 très conservateur du juriste. On ne change quelque chose que si c'est strictement nécessaire et venant d'une institution très napoléonienne, par excellence, l'idée que son droit est au centre du monde et doit irradier sur le reste de la planète est une caractéristique du droit. C'est caricatural, évidemment. Mais, effectivement, le droit, l'idée du droit du juriste et du juridique, c'est la préservation d'un système de relations entre êtres humains et avec leur environnement sur un lieu donné, dans un périmètre géographique donné, pour une société donnée, éventuellement une culture donnée. Vous savez, évidemment, que tout ce que je viens d'évoquer là est déjà très relatif. Il est évidemment caricatural. Le droit public français n'est plus tout à fait au centre du monde. et, évidemment, la norme et le droit évoluent déjà. Mais il est certain que les plateformes amènent son relativisme à un degré jamais anticipé et un degré qui, en réalité, finit peut-être par, en partie, déconstruire totalement ce que peut-être l'idée même que nous nous sommes traditionnellement du droit. Évidemment, je pousse la réflexion au bout et on n'en est pas là du tout. Mais ce sont les illustrations, ce sont les questions qui peuvent se poser en termes de transfert d'argent, d'argent ou de fiscalité. On peut transférer, 100, enfin, 50, 200 milliards d'euros immédiatement entre deux systèmes juridiques, ce qui relativise totalement l'idée de système juridique. Et puis, les évolutions, les questions qui se posent, par exemple, en matière de concurrence et qu'a évoquée Mme la députée fort mentionne ce matin, qui sont la question de la rapidité de l'intervention, de l'idée de l'intervention exemptée et que l'étude du Conseil d'État a identifié aussi en 2017, font évidemment partie de cette illustration du fait que l'unité du système juridique, elle est profondément questionnée par les plateformes. Parce que les plateformes sont par essence, pas forcément, mais par essence, elles sont ou elles peuvent être un acteur numérique transnational, parfois mondial, et elles permettent à chacun de ressentir la relativité des règles juridiques, y compris individuellement. Je prends des exemples évidemment un peu impertinents, un peu impertinents, mais je ne sais pas, par exemple, telle drogue de synthèse est totalement autorisée aux Pays-Bas, en Thaïlande, etc., elle est interdite en France, vous pouvez l'acheter par Internet sur une plateforme parce qu'elle est autorisée quelque part dans le monde. Et donc, la relativité de la règle juridique se fait sentir juste que, tu sais, le consommateur, y compris le consommateur de substances potentiellement illicites, mais le sont-elles vraiment puisqu'elles ne le sont pas partout dans le monde. C'est une vraie question. À quoi se jute évidemment l'immédiateté des flux d'informations, le changement d'une règle quelque part dans le monde ou d'une règle de la plateforme est relayée dans le monde de manière quasi immédiate en réalité parce que l'ensemble des acteurs le savent. Alors, c'est vrai qu'on retrouve une certaine unité de la règle qui est d'ailleurs questionnable, on retrouve une certaine unité de la règle dans le fait que lorsqu'une plateforme est mondiale, elle est régie le plus souvent par des algorithmes, donc des règles de droit en réalité, donc des règles qui sont analogues ou identiques sur la totalité du monde. Donc on retrouve l'unité du droit non plus au sein des états mais au niveau de la plateforme, mais la stabilité de cette règle elle-même n'est rien moins qui n'existe en réalité puisque l'algorithme évolue en permanence de manière constante en fonction des nécessités de la régulation, voire il arrive jusqu'à une forme d'individualisation de la norme applicable par la plateforme à chaque catégorie de consommateur, etc. Donc l'idée de permanence sur l'unité du droit elle est énormément questionnée par les plateformes et deuxième caractéristique qui est remise en question et profondément remise en question par les plateformes, c'est le principe de spécialité. Alors, le principe de spécialité il n'est pas propre droit évidemment, ce n'est même pas forcément une caractéristique du droit mais il est une évolution très caractéristique, très emblématique peut-être de la totalité de la société mais en tout cas du droit notamment à l'ère industrielle que je différencie de l'ère numérique et l'idée de spécialité est quelque chose qui structure de manière extrêmement forte nos modes de pensée, d'appréhension des concepts et de la réalité. On est, pardon, je ne peux pas dire juriste ou économiste et on appréhende la réalité sous l'angle juridique ou sous l'angle économique et on voit très bien aujourd'hui la spécialisation qui est une structuration très forte de notre manière de penser le droit. Je ne prendrai qu'un exemple très propre à la France mais qui vous savez amène à de nombreuses divergences ou de nombreuses appartenances droits publics droits privés par exemple. Pourquoi est-ce qu'on dit le droit public et le droit privé ? Pourquoi est-ce qu'il y a une agrégation de droits publics et droits privés ? Pourquoi est-ce qu'il y a un juge de droits publics et un juge de droits privés ? Vous voyez qu'on est sur un principe de spécialisation qui structure énormément notre manière d'aborder le droit et notre manière d'aborder le droit. Alors évidemment cette spécialité elle n'est pas néfaste en soi elle est même sans doute souhaitable parce que c'est un gage d'efficacité compliqué voire un défaut voire néfaste si elle s'accompagne d'un enfermement donc d'exclusion. Alors c'est anecdotique ce que je veux dire et évidemment je ne m'en voudrais pas mais le fait que chaque universitaire qui ose s'exprimer dans un champ qui n'est pas le sien ne le fait qu'avec d'ultimes précautions. Je ne suis pas historien du droit mais alors que fondamentalement chacun a naturellement le droit de s'exprimer et de réfléchir dans n'importe quel domaine accessible à l'entendement humain. Alors plus vénant et au-delà de cette petite plaisanterie plus vénant c'est l'enfermement auquel peuvent conduire les catégorisations du droit lorsqu'elles sont trop étanches. On voit immédiatement l'exemple auquel on peut penser salarié d'un côté indépendant de l'autre. Ce sont effectivement deux catégorisations deux spécialisations alors pas forcément des juristes mais du droit et cette catégorisation amène à deux champs de normes qui sont éventuellement relativement potentiellement relativement étanches sauf que la réalité ce que font vraiment des individus. L'innovation des inventions en viennent toujours à créer des situations voire à développer des situations auxquelles les catégories existantes s'appliquent mal voire pas du tout. Or ce principe de spécialité de spécialité du droit de spécialité des domaines juridiques de spécialité des qualifications juridiques voire d'étanchéité entre elles des qualifications juridiques sur lesquelles qui structure énormément notre manière de penser le droit et bien justement elle est remise en cause elle est extrait de manière très profonde par les plateformes. Alors à la fois évidemment par la dimension transnationale des plateformes qui s'appuient sur divers droits et dont ils peuvent jouer ou essayer d'adapter leur manière d'agir en fonction de ces droits voire d'exporter ou de transférer des règles juridiques d'un système à l'autre mais aussi parce que ontologiquement pardon pour le gros mot la plateforme c'est un espace transversal. C'est un espace si je reprends l'idée même de ce qu'est une plateforme au sens physique du terme c'est un espace surélevé vierge, vide sur lesquels les gens peuvent échanger. Or c'est un espace de rencontre c'est un espace d'intermédiation et qui a naturellement pour effet de gommer d'effacer d'être transversal par rapport à tous les silos dans lesquels on a l'habitude de s'enfermer juridiquement. Et donc les plateformes elles bouleversent les catégories traditionnelles les catégorisations que nous héritons essentiellement de l'ère industrielle d'ailleurs les catégorisations juridiques. Alors comment on repense le droit ? C'est ma douzième partie seconde partie. Comment on repense le droit avec ces bouleversements ? Alors évidemment mais vous avez déjà remarqué jusqu'à maintenant ce que je vais dire à une orientation d'un parti qui est intentionnellement et de manière tout à fait consciente un peu caricaturale dans mon expression d'abord parce que je suis naturellement toujours un peu à côté de la plaque et peut-être parce que j'aime bien être un peu impertinent aussi parfois. Donc no offense je suis à la fois conscient de cette dimension et très conscient de ce que je vais dire est contestable et en réalité sans doute en partie faux et j'espère justement que ce sera contesté pour essayer de trouver aucune des échanges. Donc il y a deux options pour moi selon moi pour repenser le droit et c'est la ligne évidemment du rapport de 2017 que je reprends je n'invente rien il y a deux options pour repenser le droit l'une me paraît totalement logique cohérente mais sans avenir l'autre est absurde complexe mais peut-être sanitaire. Alors la première option c'est la recomposition du droit recatégorisation et régulation Alors recatégorisation du droit c'est l'une des issues possibles de ces bouleversements induits sur les catégories juridiques sur le droit en général sur la manière de penser le droit par l'apparition de ces phénomènes nouveaux de ce concept nouveau que sont les plateformes avec deux aspects d'abord l'émergence d'une nouvelle catégorie évidemment vous le savez la naissance d'une catégorie juridique en droit c'est un peu comme la découverte d'une espèce nouvelle de mammifères jusqu'à inconnu un peu le pangolin rieur mangeur de bananes vertes et on en fait des conférences des colloques des ouvrages l'ironie est évidemment dirigée vers moi-même parce que je participe et je vous constate baisser dans ces réflexions sur des nouvelles catégories en étant très heureux et c'est là que je vous remercie énormément les organisateurs de m'avoir invité et je vous remercie c'est un sujet tout à fait passionnant mais oui effectivement la recatégorisation pour retomber sur nos pieds la naissance d'une nouvelle catégorie juridique la catégorie des plateformes qu'on ne connaissait pas avant évidemment c'est une forme de recomposition du droit c'est une forme de recomposition qui a pour objet de compenser ces bouleversements ces bouleversements et donc il y a dans la recatégorisation il y a à la fois la naissance éventuelle de nouvelles catégories de nouvelles catégories des plateformes mais il y a aussi la transformation des catégories existantes c'est plus compliqué parce qu'il s'agit de réduire certains périmètres il s'agit de porter atteinte à ce qui a toujours existé et pour reprendre le même exemple tout à l'heure l'émergence la para-émergence alors dans certains états c'est vraiment le cas mais l'idée de travailleur de plateforme c'est un peu pas tout à fait une nouvelle catégorie c'est quelque chose qui s'immisce entre le salarié et l'indépendant tout en étant bien conscient évidemment que ces catégories salariés indépendants si je suis dans le champ du droit du travail elles ont elles-mêmes énormément évolué on n'a pas attendu des plateformes pour ça bien évidemment pour accepter un certain nombre de sites de travail qui en réalité sont totalement dans leur marge et qui commençaient déjà à les bouleverser je pense avant les plateformes aux intermittents du spectacle par exemple salariés ou indépendants c'est très compliqué mais on les penche quelque part dans une catégorie mais évidemment les plateformes par leur côté je vais dire bulldozer global mondial et de profondes transformations et bien évidemment elles font voler ces catégories exploser ces catégories et puis elles nous invitent potentiellement à une recatégorisation nouvelle catégorie ou remaniement des catégories existantes puis évidemment la régulation alors là je suis encore caricatural dans ce que je dis évidemment j'en ai tout à fait conscience mais la régulation c'est un peu l'idée de faire ce qu'on a toujours fait mais de le faire mieux autrement dit c'est d'essayer de faire appliquer des règles de droit c'est quand même l'idée de la régulation mais des règles de droit traditionnelles avec leur catégorie de la même manière à peu près qu'on le faisait avant mais en essayant de faire mieux et plus vite donc avec la régulation évidemment exemptée en essayant d'aller plus vite en dotant les autorités de régulation d'instruments beaucoup plus forts en créant des autorités de régulation qui en réalité sont beaucoup mieux aptes à faire appliquer la réglementation de droit de manière générale que les autorités étatiques notamment traditionnelles ou que c'est plus plus agile elles peuvent aller plus loin mais ça reste quand même globalement de l'application du droit existant donc ça c'est de la recomposition du droit existant deuxième dimension et dernière et j'en aurai terminé là pour essayer de repenser le droit c'est celle que j'évoquais et je vous dirais évidemment vous comprendrez quelle est ma préférence c'est la plus complexe celle plus assurde et en même temps peut-être celle qui a le plus d'avenir c'est de faire du droit en plateforme autrement dit de s'approprier complètement le mode de réflexion des plateformes et peut-être le mode d'action des plateformes du concept de plateforme je ne parle pas d'une ou de l'autre plateforme nommée mon désigne mais du concept de plateforme et de ce que ça apporte de l'approprier pour essayer de transformer le droit c'est quoi un droit en plateforme en réalité on en a déjà un certain nombre d'exemples c'est un droit c'est un droit justement de rencontre c'est un droit de métissage c'est un droit qui est transnational c'est un droit qui n'est pas fondé sur des catégories séparées mais sur des structures graduées et adaptables de manière fine et particulière alors pas fondé sur des catégories séparées une idée le droit européen par exemple le droit européen c'est un finalement le droit de l'Union européenne c'est pas si loin d'être une espèce de droit justement de plateforme qui a le même principe de formation c'est un droit transnational métissé à partir de plein de choses alors avec un certain nombre de différences mais en tout cas c'est sans doute ce type d'approche de construction de la norme juridique qui n'est pas une construction il y en a une partie mais qui n'est pas une construction propre à un système juridique mais un droit de métissage et un droit à vocation transnationale et bien c'est un droit qui a vocation qui en tout cas c'est une transformation intellectuelle de la manière de faire le droit qui est intéressante parce que justement elle se fait un peu de la même manière que le principe de formation d'une plateforme d'une plateforme mais c'est aussi un droit qui peut être gradué qui peut être non pas catégorisé mais avec des structures adaptables de manière fine et particulière je pense par exemple je prends j'aurai filé cet exemple donc je continue je pense par exemple au droit du travail à cette catégorie salarié indépendant est-on vraiment obligé compte tenu notamment des moyens technologiques techniques etc. dont on dispose et de la possibilité d'adapter de manière très fine l'application des règles juridiques à une personne ou à des beaucoup plus petites catégories de personnes étant vraiment obligé d'avoir une séparation aussi stricte que ça entre salarié indépendant est-ce qu'on peut pas avoir un droit est-ce qu'on peut pas imaginer je sais bien qu'on en est à l'imagination mais finalement on n'est peut-être pas très loin pratiquement est-ce qu'on peut pas avoir le travailleur et puis dans le travailleur en réalité toute une graduation de règles de protection qui va s'appliquer en fonction des suggestions de la personne par rapport à son employeur ou à son donneur d'or autrement dit il n'y aurait pas ce saut d'une catégorie à l'autre mais il y aurait simplement plus on va être plus une personne va être par rapport à son donneur d'ordre à son employeur entre guillemets va être dans une situation de dépendance plus on va lui appliquer de protection et ça c'est une manière un peu différente d'imaginer finalement ce qui existe déjà mais la même chose et avec la possibilité de l'appliquer donc ce serait un droit c'est-à-dire à catégoriel avec une adaptation très fine et très graduée en fonction de la situation peut-être même de l'individu et c'est ça et c'est vraiment mon dernier point c'est l'un des aspects je ne sais pas si je ne crois pas d'ailleurs personnellement qu'il fallait aller jusque-là mais c'est l'un des aspects ou l'une des possibilités de transformation du droit du fait des plateformes c'est l'individualisation qui s'agit individualisation de la norme juridique qui permet qui permet qui permettent les algorithmes qui permettent les plateformes de manière générale et évidemment l'idée d'avoir un droit qui s'approprie les modes d'action des plateformes c'est aussi avoir j'allais dire des régulateurs au sens très général du terme des réglementateurs des pouvoirs réglementaires ou juridiques ou des régulateurs qui vont eux-mêmes utiliser le système de la plateforme pour intervenir autrement dit pour donner un exemple très concret et c'était évoqué tout à l'heure c'était évoqué plusieurs fois comment se battre en termes de régulation contre les plateformes comment avoir une régulation qui soit aussi efficace que les plateformes en ayant une plateforme de régulation en ayant soi-même en ayant l'État n'importe quel régulateur en ayant une plateforme de régulation autant on dit une plateforme avec des algorithmes qui va dans le monde entier surveiller le net en permanence et puis essayer de repérer tout comportement irrégulé et en agissant éventuellement immédiatement vous voyez que je vais très loin dans l'imaginaire bien sûr mais c'est un peu c'est en tout cas ça fait partie des instruments dont peut se doter la puissance publique les puissances donc peuvent se doter les puissances publiques peut-être pas jusque là mais pour repenser la manière d'agir la manière de faire le droit à l'aune des bonversements que les plateformes apportent sur cette notion et sur son application merci beaucoup monsieur Paris je retiendrai de cette intervention extrêmement stimulante l'idée d'une forme de plateformisation du droit pour répondre à la régulation en tout cas cet exercice de de jurisdiction nous a passionné et beaucoup intéressé j'imagine j'imagine c'est un petit peu